Je vais essayer de présenter le domaine du machine learning, les grands concepts, et puis essayer de rester au niveau, pas trop entre les maths, de vraiment expliquer les concepts qui sont derrière. Alors déjà, quand on parle de machine learning, il y a quatre grands types de machine learning. Je vais expliquer ce que c'est après. Il y a supervisé, non supervisé, par renforcement et système de recommandation. Ça dépend énormément, en fait, le type de machine learning, ça dépend de la base qu'on a en entrée, donc la base d'apprentissage et de ce qu'on veut apprendre. Donc le supervisé, je vais aller par là-haut. Alors le supervisé, le principe, c'est que sur notre base d'apprentissage, on sait ce qu'on veut apprendre. Donc c'est par exemple, on a une base d'apprentissage avec, on a des images de chiffres manuscrits et on sait pour chaque image que ce chiffre-là, c'est 4, l'autre chiffre, c'est 5, l'autre chiffre, c'est 0. Donc c'est vraiment, on est une base où on connaît tout. Et le but, c'est d'apprendre une fonction qu'on va appeler F, qui, si on met en entrée une nouvelle image, qu'on n'a jamais vu, qui n'est pas dans notre base d'apprentissage, et bien elle nous dit, cette entrée, c'est un 1. Alors comment on lit la sortie ? En fait, c'est des probas, il dit, il ne sait jamais, en fait, il n'est jamais sûr et certain que c'est un 1. Il va dire, il y a 5% de chance que ce soit un 0, il y a 72% de chance que ce soit un 1. Enfin, il va niveler son résultat sur est-ce qu'il est sûr ou pas que c'est vraiment cette valeur-là. Et donc là, c'est tous les chiffres, et puis il y a 2% de chance que ce soit un 9. Donc ça, c'est vraiment l'apprentissage super biais. Donc l'idée, c'est vraiment, sur notre base d'apprentissage ici, on va connaître, on va connaître pour chaque entrée, on va savoir ce que c'est. Et ce que je voulais dire d'autre... Et après, la fonction-là, ici, ça va dépendre de l'algorithme de Machine Learning qu'on va utiliser, donc il y a différents types d'algorithmes. Et le format de la fonction va dépendre de l'algorithme qu'on va utiliser. Donc l'apprentissage super biais, il est beaucoup, beaucoup utilisé en Machine Learning. Il est utilisé, par exemple, pour, comme ce qu'on voit là, reconnaissance de chiffres, reconnaissance de lettres manuscrites. Reconnaissance d'objets sur une image. L'image, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une voiture ? Est-ce que c'est un chat ? Un chien ? Reconnaissance de la parole, donc tout ce qui est audio. Tout ce qui est filtrage du courrier aussi, du mail. Donc est-ce que c'est un spam ou pas ? Donc c'est pareil, on a un ensemble de mails en entrée dans notre base d'apprentissage. Et puis pour chaque mail, on sait d'est-ce que c'est un spam ou pas. Et après, quand il aura un nouveau mail qu'il n'aura jamais lu, il pourra dire lui-même est-ce que c'est un spam ou pas. Et après, ça c'est juste les noms des grands algorithmes. Donc il y a le SVM que je vais présenter à Tim Manteur, qui s'appelle le Store Vector Machine. Le réseau de neurones, qui est l'algorithme le plus utilisé actuellement, surtout pour tout ce qui est images. C'est très adapté aux images parce que ça reprend les idées des filtres dans ce traitement d'images. Donc c'est très adapté à tout ce qui est images et tout ce qui est reconnaissance de la parole. Il y a les algorithmes génétiques qui sont assez intéressants. Donc en fait, ils reprennent l'idée de l'évolution de l'homme. Donc en fait, ils reprennent l'idée qu'au début, on a une population aléatoire et que c'est seulement les meilleurs qui vont survivre. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des fonctions aléatoires au début. Et c'est seulement les fonctions qui vont donner les meilleurs résultats sur la base d'apprentissage qui vont survivre. Et puis après, on va mélanger ces fonctions entre elles pour créer des nouvelles fonctions. Et puis de nouveau, ça, ça va créer des enfants, ce qu'on appelle des enfants. Et de nouveau, c'est les meilleurs enfants qui vont survivre. Et comme ça, peu à peu, on améliore la fonction d'apprentissage. Donc c'est assez intéressant comme algorithme. Et puis après, il y a les arbres de décision qui sont très utilisés parce qu'ils sont rapides au niveau de l'apprentissage. Et pareil, plus tard, je vais présenter un arbre de décision, comment on le construit à partir d'une base d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment l'apprentissage supervisé. L'apprentissage non supervisé, le principe, c'est qu'on a une base de données. Mais on a... comment dire ? On ne sait pas où on veut aller. Donc ça peut être, par exemple, on a tout ce qui est partitionnement de données, c'est on a une base de données, on veut la séparer en trois catégories. Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut que les éléments qui sont dans une catégorie soient proches entre eux, mais qu'ils soient éloignés des éléments dans les autres catégories. Mais donc là, par rapport à tout à l'heure, on ne sait pas... Au début, on ne sait pas si on donne les catégories, on dit 1, 2, 3. On ne sait pas, cet élément-là, il est dans la catégorie 3. On n'a pas de catégorisation au début. Donc c'est vraiment ça qu'on appelle le nombre de superbes. C'est qu'on a une base de données et qu'on ne connaît pas le résultat. Et ça sert beaucoup pour tout ce qui est analyse marketing des clients. Donc classer des clients dans des catégories. Et après, justement, faire une publicité ciblée, par exemple, si on voit que dans cette catégorie, il y a beaucoup de clients qui aiment bien un certain produit, on va se dire que les clients de la même catégorie, qui doivent être proches d'eux, ils vont aimer le même produit. Donc c'est tout ce qui est analyse des réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup d'utilisés en sciences au niveau de l'analyse de l'ADN. Et les grands algos, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour les nommer, il y a le CAMIS, il y a l'algorithme d'expérience minimisation, maximisation plutôt, expérience maximisation, et puis des regroupements hiérarchiques. Donc ça, c'est un type d'apprentissage non-supervisé. Et un deuxième type d'apprentissage non-supervisé, c'est tout ce qui est réduction de dimension. Donc ça sert à la compression d'images. Donc c'est pareil, on a une base de données d'images, on veut la compresser, mais ce n'est pas au début, quand on apprend, ce n'est pas j'ai telle image, mon image compressée, c'est ça. Non, je ne sais pas ce que c'est que mon image compressée, mais je vais lui demander le meilleur algorithme pour compresser mon image. Et donc c'est tout ce qui est aussi extraction de caractéristiques. Du coup, ça nous permet, comment expliquer, par exemple, sur une image, de garder que les informations les plus importantes. Et s'il y a des zones qui sont sombres et qui restent sombres, qui restent identiques à un endroit, on va moins garder cette information-là. On va plus garder les différences, quand il y a des grosses différences de pixels proches, on va plutôt garder ça comme information que des grosses zones unies. Et juste pour illustrer un peu en maths ce que ça fait, en fait, le principe, c'est que on va... On va avoir... Donc ça, chaque point, c'est une représentation de m'amener en entrée. Donc là, c'est, je ne sais pas, des points en deux dimensions. Je ne sais pas ce que ça peut représenter. Ça peut représenter, par exemple, des distances. Oui, des distances. Mais juste sur une base de taille, souvent, ça représente vraiment quelque chose. Ça représente, par exemple, la taille et le poids d'une personne, on va dire. On a vu l'unité, c'est pas ça, mais on va dire en unité, c'est la taille et le poids d'une personne. Et si on veut compresser cette donnée, et donner juste... À la place de donner deux entiers pour représenter une personne, mais qu'on ne veut donner qu'une seule entrée pour représenter cette personne, pour qu'au niveau du stockage, qu'elle soit beaucoup plus petite, ce qui se passe, c'est qu'on va projeter nos données sur un max. Et ce qu'on veut, c'est que deux personnes qui étaient à peu près proches en taille et en poids, restent proches dans le nouvel espace. Et après, que deux personnes qui étaient éloignées, dans le nouvel espace, c'est le point bleu, ils vont rester éloignés. Donc le principe de la compression, c'est vraiment, si des données étaient proches dans ma base initiale, elles vont rester proches. Si des données étaient éloignées, elles vont rester éloignées. Et puis, j'avais des données qui étaient représentées avec beaucoup de chiffres. Donc là, deux, et puis on passe à des données qui sont représentées avec qu'un seul chiffre. C'est l'idée de la compression et de réduction de dimension machine en ligne. Après, l'apprentissage par renforcement. Alors, celui-là est très intéressant, c'est tout ce qui se passe au niveau des robots ou des jeux. Donc, le principe de l'apprentissage par renforcement, c'est qu'on va être dans un état. Donc, par exemple, un robot, il a une certaine position dans l'espace. Et puis, on veut apprendre à un robot, par exemple, à marcher. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Le robot, il va tester un mouvement au hasard, au début, parce qu'il ne sait pas comment on marche. Et puis, si on voit que peu à peu il avance, on va lui donner une récompense, on va lui dire c'est bien. Et s'il tombe, on va lui dire c'est pas bien. Et lui, à partir de là, il va peu à peu apprendre à marcher. Donc, c'est vraiment un principe, enfin, l'apprentissage par renforcement, c'est vraiment un principe de récompense. Si on voit le schéma là, c'est je suis dans un état, je fais une action et après, j'ai une récompense et puis je change d'état parce qu'évidemment, si j'ai bougé, j'ai changé d'état. Au niveau du jeu, ça va être j'ai fait un coup et la récompense, du coup, au niveau des jeux, ça va être juste, par exemple, si c'est un jeu de go, ça peut être seulement à la fin de la partie ou sinon, ça peut être des calculs sur combien on a de pions de couleur par rapport aux pions qu'a l'adversaire. Et donc, la récompense va être calculée comme ça. Donc ça, c'est les apprentissages par renforcement. Donc les grands apprentissages, il y a le Clown qui est beaucoup utilisé et puis la Heidelmark à nos modèles. Maintenant, il y a aussi un peu des zones neurones qui sont utilisées pour les apprentissages par renforcement. Et après, tout ce qui est système de recommandation, donc le quatrième quantique de Machine Learning, c'est Netflix, par exemple, c'est j'ai des utilisateurs, j'ai des films et je veux recommander à un utilisateur qui n'a jamais vu ce film-là et je vais lui dire est-ce que ça va lui faire ou pas. Donc je vais lui donner une note. Donc là, le principe, c'est que j'ai mon utilisateur, il a noté certains films, celui-là, 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 et je vais lui donner une note par rapport à ce film-là. Est-ce qu'il va l'aimer ? C'est aussi tout ce qui est, ça sert pour tout ce qui est recommandation de films, de livres, marketing, tout ce qui est publicité ciblé. Et donc, les grands algorithmes, donc il y a deux types d'algorithmes, il y a collaborative filtering et collaborative filtering qui sont l'un de l'opposé de l'autre. Donc il y en a un des deux où le principe, c'est qu'on va se dire, alors là, je n'ai pas d'exemple complet, on va se dire, j'ai deux utilisateurs qui ont mis des notes à peu près identiques sur les mêmes films. Donc ils aiment à peu près la même chose. Et donc si j'ai un utilisateur qui a noté un film et que l'autre ne l'a pas noté, et bien sa note elle va être à peu près similaire. Elle est à la note de l'autre utilisateur. Ce qui paraît logique. Parce que les aiment à peu près la même chose. Donc c'est plus, on va se dire, on va dire, j'ai deux utilisateurs qui aiment les mêmes films ou j'ai deux utilisateurs qui n'aiment pas du tout les mêmes films. Et à partir de là, on va pouvoir donner des notes sur les films que l'un a vu mais l'autre n'a pas vu. Et dans l'autre sens, je ne sais plus le quel est quoi, mais dans l'autre sens, c'est juste qu'on va raisonner par rapport aux colonnes, c'est-à-dire qu'on va raisonner au niveau des films. On va se dire, les utilisateurs, s'ils ont aimé l'un des films, ils ont aimé l'autre film. Ils ont aimé aussi l'autre film. Donc les deux films sont à peu près équivalents. Enfin, c'est à peu près le même groupe d'utilisateurs qu'aiment ces films-là. Et donc du coup, si j'ai un nouvel utilisateur qui a aimé un des deux films, on va dire qu'il a grande chance aussi d'aimer l'autre film. Donc là, c'est plus, on va regrouper les films et on va donner des notes. Est-ce que les films sont proches entre eux ou pas ? Donc est-ce que les utilisateurs, s'il y a un utilisateur qui aiment les deux films, et bien du coup, si c'est les mêmes utilisateurs qui aiment les mêmes films, on peut se dire que les deux films sont à peu près identiques. Et après, il y a le hybride recommandeur-system. Le principe, c'est qu'en fait, on va mélanger ces deux idées. Donc d'un côté, on va faire d'abord un apprentissage par rapport aux utilisateurs. Donc on va se dire, c'est un bon exemple, on va se dire qu'il y a deux utilisateurs qui ont des notes à peu près identiques. Et puis après, par la suite, on va donner des notes sur les films où on peut donner des notes. On va se dire, voilà, j'ai deux utilisateurs qui aiment la même chose. Il y en a un qui a noté un film et l'autre, il n'a pas noté. Donc il va avoir à peu près la même note. On lui donne une note. Et puis après, on va réapprendre dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va prendre nos films et une fois, vu qu'on a complété un peu notre grille, on va avoir plus de notes. Et donc du coup, on va pouvoir donner des notes sur des éléments où on n'aurait pas pu donner de notes avant parce qu'on n'avait pas assez d'informations. Donc peu à peu comme ça, en passant de ligne à colonne, de ligne à colonne, on va réussir à remplir toute la grille et à donner des notes pour tous les films. Donc ça, c'est le système de recommandation à utiliser. Alors, je vais présenter les arbres de décision. Alors, ça, c'est un algo qui est très utilisé en machine learning, tout ce qui est art de discipline. Il y a beaucoup d'algos qui sont basés sur des arbres de décision. Alors, je vais rester au niveau. Donc, le principe de cette base de données, c'est par exemple, je suis étudiant, qu'est-ce que je fais ce soir ? Est-ce que je veux en soirée ? Est-ce que je regarde la télé ? Est-ce que j'étudie ? Ou est-ce que je veux au pub ? Et la base de données, donc ça, c'est ma sortie. C'est ce que je disais, c'est ce que je veux apprendre. Et dans mes entrées, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai une deadline ? J'ai un partiel qui est bientôt. Donc, est-ce que c'est urgent ? C'est bientôt, c'est proche ? Ou est-ce que j'ai pas trop de deadline ? Est-ce que j'ai une soirée ce soir ? Est-ce que si j'ai pas de soirée, je vais pas aller en soirée ? Et est-ce que je suis flémar ? Parce que je me sens un peu fatiguée ce soir, j'ai pas envie de sortir. Et le but, c'est de construire un art de décision. Donc, qu'est-ce que c'est un art de décision ? C'est, par exemple, la première ligne, on dit, j'ai une deadline urgente, je suis en soirée, j'ai une soirée ce soir et je suis flémar. Donc, est-ce qu'il y a une soirée ce soir ? Oui. Du coup, je vais en soirée. C'est ça, il y a une erreur de décision. La deuxième ligne, du coup, là, il n'y a pas de soirée. Il n'y a pas de soirée et du coup, il y a une deadline urgente. Bon, je vais étudier. C'est vraiment un exemple simple pour montrer ce que c'est qu'un art de décision. Et donc, le but, c'est à partir de cette base d'apprentissage, donc là, j'ai mes données et ma sortie. Et bien, j'arrive à construire cet arbre. Alors là, on va rentrer un peu dans les maths, mais plus, je vais expliquer les concepts plutôt que les formules. Donc, on a un... Tout ce qui est art de décision, c'est basé sur tout ce qui est théorie de l'information, donc c'est les probas, l'entropie, tout ce qui est gain d'information. Et donc, le principe, c'est que... Donc, tout à l'heure, mes sorties, c'était cette colonne-là. Et je vais calculer l'entropie, ce qu'on appelle l'entropie de ma sortie. Alors, l'entropie, qu'est-ce que c'est ? Ma prof de physique, elle disait toujours que c'est le désordre. C'est-à-dire que plus j'ai des... Enfin, si j'ai tout le temps, si ma sortie, c'est toujours soirée, j'ai aucun désordre, je sais que n'importe... Enfin, je peux avoir n'importe quoi comme entrée, je vais aller en soirée, je vais avoir une entropie de zéro. Si j'ai des choses qui sont à peu près équilibrées, donc là, j'ai trois fois soirée, trois fois pub, deux fois études et deux fois la TV, je vais avoir une entreprise la plus grande possible. Donc, l'entreprise, c'est vraiment ça. C'est mon... Ce qu'on appelle la quantité d'impureté, mais c'est vraiment la notion est-ce que... Est-ce que mes données sont vraiment réparties en sortie ou pas et est-ce que ça me donne beaucoup ? Enfin... Est-ce que je peux facilement déduire... Là, par exemple, je suis sûre qu'à chaque fois, je choisis soirée, donc du coup, je n'ai pas de désordre dans ma sortie. Donc, c'est la notion d'entropie et après, ce qui est vraiment utilisé, c'est la notion de gain d'information qui est basée sur l'entropie. Alors, comment expliquer ce concept-là ? La notion de gain d'information, c'est... Tout d'abord, on va calculer l'entropie de juste mes entrées qui sont urgentes, donc comme tout à l'heure, j'ai mes entrées qui sont urgentes, j'ai une fois soirée, deux fois études, donc je calcule l'entropie, c'est à peu près équilibré, j'ai une entropie qui est plutôt loin de zéro. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire si je connais ma première colonne, donc si je... dans ma base de données, si je sais juste, juste, est-ce que j'ai une deadline ou pas demain, mais je ne sais pas si j'ai une soirée, je ne sais pas si je suis flémar, je vais voir à quel point cette information m'aide à choisir ma décision finale. Et donc, pour ça, en fait, c'est... je vais... Donc, j'avais mon entropie que j'ai calculée tout à l'heure sur toute ma sortie et je vais voir à quel point cette information-là fait réduire mon entropie. Donc, fait réduire, évidemment, si on a une entropie zéro, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, si on est sûr de ce qu'on va faire ce soir. On est sûr que la sortie, ça va être sûr. Et donc, du coup, on prend l'entropie totale de ma sortie et on va lui réduire. Urgent, j'en ai 3 sur 10. Donc, moins 3 sur 10 fois l'entropie, c'est urgent. Et puis, après, les non, j'en ai 3 sur 10. On a 3 sur 10 pour l'entropie de non. Et puis, les proches, j'en ai 4 sur 10. Donc, 4 sur 10, c'est l'entropie. Et donc, là, c'est ce qu'on appelle le gain d'entropie. Donc, c'est à quel point, si je connais cette information-là, mais aucune des deux autres, à quel point ça va me donner de l'information sur ma sortie ? Et donc, ça, on va le calculer pour chacune des colonnes. Donc là, c'est le gain en par rapport à est-ce que je connais la deadline, le gain en par rapport à est-ce que je sais si elle me sert ou pas, et le gain en par rapport à est-ce que je sais si je suis flémard ou pas. Et puis, on va se dire que dans mon arbre que je veux construire, je vais en mettre en premier tout en haut de l'arbre. Je vais mettre l'élément qui m'a donné le plus d'entropie. qui m'a fait le plus réduire d'entropie. Donc, l'élément qui m'a donné le plus d'informations. Donc, tout à l'heure, ce qu'on voyait, c'est que celui qui m'a donné le plus d'informations, c'est est-ce qu'il y a une soirée ou pas. Et donc, du coup, c'est cet élément-là que je vais mettre tout en haut de mon arbre de décision. Et puis après, l'arbre de ces décisions, il va se construire exactement de la même manière par la suite. Donc là, j'ai le haut de mon arbre. Et puis, je vais couper ma base de données en deux. Je vais couper ici, je ne vais mettre que les éléments où j'avais, oui, j'ai une soirée. De l'autre côté, je ne vais mettre que les éléments où j'avais, non, j'ai une soirée. Et puis, de manière identique, je vais calculer, là, je n'ai que les éléments où la sortie, c'est soirée, donc c'est sûr, c'est soirée. Et de l'autre côté, j'ai ma sortie, elle est différente. Et donc, je vais faire pareil. Je vais recalculer un gain d'entropie. Et puis, je vais prendre l'élément qui a le gain d'entropie le plus épais pour continuer à faire mon arbre. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Et donc, je vais faire mon arbre, là, au fur et à mesure. Donc, j'ai pris mon deuxième élément qui est la deadline qui était ça, qui avait le plus d'entropie. Donc, qui me donnait le plus de gain d'information. Et puis, après, j'ai le reste de ma base de données. Et puis, je continue en suite. Donc, à la fin, j'ai mon arbre. Et donc, les arbres de décision, c'est très utilisé. Mais en fait, souvent, ce qu'on utilise en machine learning, ce n'est pas juste un seul arbre. Ce qu'on va faire, l'algorithme le plus utilisant en machine learning, c'est ce qu'on appelle les random forests. Et donc, le principe, c'est qu'on va construire plein d'arbres différents. Évidemment, si j'ai une base de données, j'ai toujours le même arbre. C'est juste des calculs et donc, ça va toujours me donner le même arbre. Et donc, ce qui va se passer, c'est comment je crée plein d'arbres différents. C'est que je vais prendre à chaque fois une base, je vais prendre une partie de ma base de données au hasard. Je ne sais pas, 60% de ma base de données. Et je vais construire un arbre à partir de ces 60%. Et puis après, je vais reprendre 60% encore aléatoirement de ma base de données. Donc, il y en a certains qui vont être identiques, d'autres qui ne vont pas être identiques. Et je vais reconstruire un autre arbre à partir de cette nouvelle base de données. Donc, je vais construire plein d'arbres comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle une forêt d'arbres. et comment je vais savoir ma sortie parce que maintenant, j'ai plein d'arbres. Et donc, du coup, il y a des arbres qui vont me dire avec la même entrée, je regarde la télé ou j'étudie. Il y a des arbres qui ne vont pas donner le même résultat. Et donc, comment c'est le résultat ? C'est, on va regarder la sortie pour tous les arbres. On va regarder, on va faire juste un vote majoritaire. On va dire, il y a plus d'arbres qui disent que je regarde la télé ou mon entrée. Et du coup, avec cette entrée-là, si je regarde la télé. Et donc ça, ça permet en fait, le fait de faire une forêt d'arbres, c'est très utilisé en machine learning. Ça permet d'éviter tout ce qu'on appelle le surapprentissage. C'est-à-dire que des fois, ce qu'on apprend, on est trop proche de notre base de données. Donc en fait, nos résultats, ils vont très bien marcher sur notre base de données d'apprentissage. Mais après, quand j'ai une donnée que je n'ai jamais vue, ça ne va pas bien marcher. Et le fait de prendre que 60% de ma base de données et de faire un vote majoritaire, j'arrive à éviter ce surapprentissage. Je prends le cas d'une forme de recommandation ou de prédiction. Je dis une commande qu'on veut savoir ce qu'un jury dans un site américain a habitué de décider est-ce que la personne est capable de faire en fonction de son niveau social. Et donc du coup, on rentre ça dans les bases de données, on prend les résultats et on crée les bases de données et on crée les arbres de décision. et en fait, en comparant, si je le mets bien compris, en comparant tous les arbres, on peut arriver via le nombre, puisque c'est le nombre qui paye, via le nombre, de se dire que globalement, ou en tout cas, être capable de mesurer du coup un certain type de tendance en disant par rapport à l'échantillon qu'on a pris et le remplissage des différentes bases de données qu'on a croisées par exemple sur les différents états américains, on peut se dire que tel type de personne risque plutôt d'être à 30% que l'on ne peut pas ou le genre de chose. C'est ça. Moi, j'ai une question par rapport à l'arbre. Donc le but final, c'est de pouvoir créer cet arbre, n'est-ce pas ? Oui. Et après, il se passe quoi ? Une fois qu'on a appris l'arbre, c'est bon, on dit qu'on a une machine. Après, une fois qu'on a appris l'arbre, du coup, on a une nouvelle donnée, je ne sais plus ce qu'il y avait dans notre base de données initiale, mais je ne sais pas, on a une nouvelle donnée qui dit il n'y a pas de soirée, ma deadline est proche et je suis fainéante, je suis fait marre. Et du coup, cette donnée-là, elle n'était pas dans la base de données d'apprentissage parce qu'évidemment, souvent, il y a plus que trois colonnes, il y a énormément de colonnes en machine learning. Donc, cette donnée-là, elle n'était pas dans la base d'apprentissage, mais il arrive quand même à me dire la sortie pour ça, c'est que je vais étudier. D'accord. C'est vraiment le but, c'est d'apprendre des données que je n'ai jamais vues dans ma base d'apprentissage. Réussir à donner la sortie pour des données que je n'ai jamais vues. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est les chiffres manuscrits. Qu'est-ce que c'est mes colonnes ? C'est chacun des pixels de mon image. Donc, si j'ai une image de 28 fois 28, il va y avoir 28 fois 28 colonnes en entrée. Et puis, mon activité, enfin ma sortie, c'est est-ce que c'est un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 ou un 9. Et donc, le principe, c'est que, évidemment, je n'ai pas vu toutes les images possibles de combinaisons de 28 fois 28 pixels dans la base d'apprentissage. Et malgré qu'il y a des images que je n'ai pas vues, il va quand même réussir à me sortir. Avec l'arbre, je vais suivre les chemins dans l'arbre. Une fois que j'ai appris mon arbre, je vais réussir à dire cette image-là, c'est en 2. Et ça, ça s'inscrit dans le cadre de l'apprentissage ? C'est du supervisé. Supervisé. C'est vraiment du supervisé. J'ai mon entrée, qui est mes colonnes. Donc là, il manque une colonne, il manque la colonne et ce qu'il y a une soirée. Donc, j'ai mes entrées qui sont ça. Et ma sortie, ce que je veux apprendre, je sais ce que c'est sur ma base. D'accord. C'est vraiment du supervisé. Mais du coup, je ne se pose pas la question de la moyenne et d'écart type. Parce que du coup, on pourrait avoir un truc, peut-être que je me trompe, mais du coup, là, on crée un modèle de raisonnement, une façon de raisonner en disant qu'on a un certain nombre de cas, on a un certain nombre de sorties possibles et par rapport à tel usage, on a repéré que dans la base de données, les réponses vont de tel côté ou de tel côté. Et que du coup, une fois que le machine learning est fait, une fois que l'apprentissage est fait, on peut se dire on sait que dès qu'il y a telle entrée à 80%, on est sûr de ça. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à, justement, je reviens sur l'idée des quartiers, qu'est-ce qu'on fait des 5 ou des 15% ou des 17% je n'en sais rien qui ne correspondent pas à ce genre de... Il va quand même donner parce que là, il donne un chemin pour tous les choix possibles. Il va quand même donner un résultat. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que si on fait plusieurs arbres avec des bases un peu différentes, si on fait du random forest, c'est que là, en fait, là, si on a qu'un seul arbre, il va juste donner le résultat. Il va dire, ben voilà, c'est sûr, c'est que tu veux étudier. Alors que si on fait un random forest avec plein d'arbres, on va dire, il y a 80% de les arbres qui disent qu'il faut étudier, il y a 10% qui disent qu'il faut regarder à la télé. Et donc, c'est là où on va avoir vraiment l'intérêt du machine learning où on va avoir le nivellement à quel point il est sûr de son résultat ou pas. J'ai une autre question. Par rapport aux champs qui peuvent s'ajouter au cours de la ferme, supposons qu'on a un truc qui s'appelle malade, par exemple, au début, il n'influit pas sur l'art. À partir de quel moment on va se dire, on va prendre en compte l'entropie de cette nouvelle donnée et on va essayer de le tracer là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit, je ne sais pas, à quel moment les données vont être influentes ou pas, les nouvelles données ? En fait, si on rajoute des données, souvent on repart dans l'apprentissage de zéro. D'accord. Parce qu'en fait, cette nouvelle donnée, elle peut donner beaucoup plus d'informations que les données données à la base, dans la base. Et donc, si ça donnait beaucoup plus d'informations, normalement, ça devrait être tout en haut de l'arbre. Et si tu as déjà commencé à apprendre l'arbre, en fait, c'est tout en bas. Donc, c'est vraiment, si tu rajoutes des données dans la place de données, tu apprends à partir de zéro. En quoi c'est des machines learnings ? Parce que là, techniquement, la machine n'apprend pas. Au moins, l'apprentissage, c'est quand tu apprends quelque chose et tu es capable de restituer sans repartourir tout ton réseau. En fait, c'est du machine learning. Alors que là, à chaque fois, elle va repartourir tout l'arbre à chaque fois. Elle va repartourir tout l'arbre à chaque fois, mais en fait, elle ne va pas recalculer l'arbre à chaque fois. En fait, c'est du machine learning parce qu'elle va réussir à te donner une sortie sur une entrée qu'elle n'a jamais vue. Elle va réussir à te donner une sortie, à te dire, vu tes entrées, je vais étudier ce soir. Elle va réussir à te dire ça, alors que ces entrées-là, ce bloc d'entrée, elle ne l'a jamais vue auparavant. Oui, mais elle a une illustration qui est très liée à ces entrées. C'est comme, OK, moi, j'ai un nouveau qui ne tape pas ma base de données mais qui prend un cache dans ma base de données. Oui, mon algo, il n'a pas vu ma base de données mais il est capable de restituer ce qu'il y a dans la base de données. Mon algo, n'importe quel algo qui tape une base de données, si je cache mon information de la base de données, cache, pas caché, cache, peut-être une cache. Ouais, tu vois. en même en... Ouais, la mettre en rame, c'est aussi un algo qui voit techniquement pas la donnée mais qui est capable de récituer mon nom. Il l'a déjà vu. Je ne le critique pas. Enfin, il a vu. Enfin, vraiment, le principe du machine learning, c'est vraiment juste qu'il y a une entrée que tu n'as jamais vue et que tu ne sais pas sortir. Et là, il ne l'a jamais vu même pendant l'apprentissage. Il n'a jamais vu... Pendant l'apprentissage, si. Il est en train... Il n'a pas vu toutes les lignes possibles. Là, il y a combien de lignes dans la... Je ne pense pas que c'est toutes les lignes possibles. Mais si tu prends 60%, 60%, 60%, tu prends beaucoup plus d'échantillons que la base à la main, non ? Non, mais là, j'ai ma base de données. Si je prends 60%, il y en a 10. Je ne prends que 6 entrées pour mon premier random forest. Et puis après, je prends 6 entrées différentes. Il y en a certaines qui vont être tandisques et différentes. Mais ma base de données, je n'ai que 10 éléments. Ma base d'apprentissage. Je n'ai pas tous les choix possibles. Je n'ai pas tous les possibilités possibles. Après, souvent, on n'apprend pas sur quelque chose où il n'y a que 3 colonnes. On apprend sur des données beaucoup plus grandes. Justement, comme ce que je disais tout à l'heure sur tout ce qui est reconnaissance d'image, tu as beaucoup plus d'informations que là. Est-ce qu'il y a un seuil critique, supposant qu'on sait combien on peut avoir de données totales ? Ici, on peut le quantifier. Est-ce qu'il y a un seuil critique minimal pour la contestation ? Je ne sais pas, par exemple, à partir de 25% de toutes les données, où on peut apprendre quelque chose comme ça. Je pense que ça dépend beaucoup du résultat de la base de données. Si ta base de données, c'est ce qu'on voit là, si ta base de données, peu importe l'entrée, c'est toujours soirée, si tu as juste 5% de ta base de données, il va te dire peu importe l'entrée, tu n'as que soirée. Alors que si ta base de données, tu as un truc à peu près équilibré comme ici, tu vas avoir besoin d'un plus gros pourcentage de ta base de données pour sortir le résultat. C'est le principe de tout ce qui est détection de maladie aussi. là, tu peux faire même le spam. Normalement, dans ta boîte mail, il y a des chances que tu reçois moins de spam que de mails normaux. Et donc, du coup, je ne sais pas, si tu as 10% de spam et 96% de mails normaux, il va avoir plutôt tendance à dire que tu as des mails normaux. Et si tu as une faible base de données, elle va te dire souvent que tu as des mails normaux. Et parce qu'on peut plus souvent en disant j'ai un mail des normales, c'est pas un spam. Donc, en fait, on est toujours sur la question de la répartition des données par rapport au nom et est-ce que c'est significatif ou pas significatif ? Donc, ça, c'est les arbres de décision. Après, je vais essayer d'expliquer les grandes lignes des raisons de neurones. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, c'est pareil. Les raisons de neurones, c'est de l'apprentissage supervisé. Donc, c'est toujours j'ai ma base de données, je connais ma sortie et ce que je veux apprendre, c'est que je veux apprendre une nouvelle fonction qui va me donner une sortie à partir d'une entrée que je n'ai jamais vue. Et ce qui va changer, c'est la forme de la fonction F. Donc, tout à l'heure, ma fonction F, c'était un arbre. Et donc là, ce qui va changer, c'est que cette fonction-là, elle a été inspirée de comment marche le cerveau et comment marchent les neurones dans le cerveau pour la construction de cette fonction. Alors, ça, c'est la toute première... Donc, les raisons de neurones, ça date de 57, il y a 157, le premier réseau de neurones en informatique. Et donc, c'est le percet de pont et comme je disais, ça reprend l'idée de comment marche le cerveau. Donc, le principe, c'est que le cerveau, on a nos neurones qui vont s'activer ou pas souvent des stimuli. Donc, je vois ma grand-mère en X1, mon neurone, il va s'activer. Mon X1, il va être à 1. Mon X2, je ne sais pas ce que c'est, c'est... C'est quoi ? Je vois mon boss. Voilà, je vois mon boss. Ça peut être des trucs complètement aléatoires. Et puis après, donc, on a tous nos neurones qui sont dans notre cerveau. Et puis, on a ce qu'on appelle des poids derrière qui sont représentés par les oméga 1, oméga 2, oméga M. Je vais expliquer un peu après vite fait comment ça marche. Et on a une sortie. Donc, pour chaque stimuli du cerveau, par exemple, si ma grand-mère, à chaque fois, ça peut être si j'ai envie de manger du chocolat. Par exemple, la sortie. J'ai envie de manger du chocolat. Et est-ce qu'avec ces neurones-là, en entrée, mon neurone de sortie va s'activer ou pas ? Et donc, le principe, c'est qu'on va avoir... Donc, pour chaque neurone, on a ce qu'on appelle des poids. Et donc, si ma grand-mère, à chaque fois qu'elle me voit, elle me donne du chocolat, et bien, du coup, le poids oméga 1, il va être très élevé. Il va beaucoup influencer sur ma sortie. Parce que je vais l'avoir et je vais avoir envie de manger du chocolat. Donc, ces poids, en fait, ils vont évoluer au cours du temps suivant ce qu'il se passe dans notre environnement. Les poids oméga 1, oméga 2, oméga M. Si mon boss, il ne me donne jamais de chocolat et qu'on me fait travailler, je pense que l'oméga 2, il va être très faible. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment le principe de comment marchent les neurones dans le cerveau. Donc, c'est vraiment juste des neurones qui sont liés entre eux et avec ce qu'on appelle les synapses. Donc, ça, c'est des liens entre les neurones. Et les synapses ont un certain poids qui vont stimuler la sortie. Et donc, chaque envie est représentée par un nouveau neurone en sortie et qui s'active ou qui ne s'active pas. Et du coup, par exemple, avec du coup, l'idée de... Parce que là, on peut avoir l'idée d'une itération ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à chaque action qui est répétée par rapport à une action qui ne serait pas répétée, ce neurone grossit ou cette synapses grossit et ainsi de suite. C'est ça. Et donc, à la fin, l'expérience a rendu une structure qui pouvait être homogène, complètement hétérogène en fonction de ça. Oui, c'est comme ça qu'on apprend peu à peu. Donc, voilà. Donc, mon neurone... Comment on sait si mon neurone va s'activer ou pas en sortie ? Le principe, c'est que du coup, on va dire que les X1, X2, Xm, c'est soit des 0, soit des 1. C'est est-ce que mon neurone est stimulé ou pas ? Est-ce qu'il est actif ou pas ? Et je vais faire juste la somme de X1 fois ω1 plus X2 fois ω2 jusqu'à ainsi de suite plus Xm fois ωm. Et donc, ça, ça va me donner un score parce que l'ω1, ω2, ωm, c'est des poids. Et on va comparer ce score à un seuil et s'il est supérieur à un seuil, mon neurone de sortie va s'activer. S'il est inférieur, il ne va pas s'activer. Le B, c'est quoi ? Alors, le B, ici, du coup, c'est mon seuil. En fait, c'est soit on dit qu'on fait... Soit on dit qu'on fait ça, on regarde si c'est inférieur à un seuil, inférieur à B. Je ne peux pas que je n'ai pas mais soit sinon on fait ce qui correspond du coup à moins B, enfin, plus B en maths, plus ou moins, c'est juste une constante. Donc, si on met plus ou moins, ça ne change rien. On regarde si ça, c'est inférieur ou pas, inférieur ou supérieur à 0. D'accord. C'est juste une autre manière de le voir. Ok. C'est soit on compare un seuil, soit le seuil, on le met de l'autre côté de l'inégalité et on compare à 0. Mais c'est exactement le même calcul. Et donc, juste cette idée-là, c'est ce qu'on appelle ce que je parlais tout à l'heure des supports vecteurs machines. Donc, le principe, c'est que ici, j'ai mes, on va dire, en noir, j'ai mes emails qui sont des spams. Donc, je ne sais pas, j'ai des caractéristiques qui représentent mes emails. En blanc, j'ai mes emails qui ne sont pas des spams. Et ce que je veux trouver, c'est une ligne qui sépare mes emails et qui fait que d'un côté, je n'ai que les emails qui font des spams. De l'autre côté, je n'ai que des emails qui ne sont pas des spams. Et donc après, si j'ai une nouvelle donnée, elle peut être proche de là, je sais que ce n'est pas un spam. Mais elle peut être loin aussi de mes données d'entrée. Et je vais dire, elle a quand même une grande chance de ne pas être un spam. Et pareil, de l'autre côté, je sais que ce n'est pas un spam. Et donc, si on voit ce que c'est la formule-là, en fait, ça correspond à... Enfin, les poids ici, W1 et W2, ça va représenter la pente de ma droite. Donc, si elle est plus ou moins pointue. Et mon plus B, il va représenter une fois que j'ai choisi une pente, est-ce que je suis plus ou moins comme ça ? En bas. Donc, le but, voilà, c'est de... Donc, le but de mon apprentissage, ça va être de trouver le ω1, le ω2 et le B. ce n'est pas de réduire le maximum quand même. Parce que si j'ai un B super large, je ne sais plus mes données à ce moment. Alors que si j'ai un B super... Ça dépend de tes entrées. Si tes entrées, elles sont des accès complètement par rapport à zéro, tu as besoin d'un B large pour... C'est B, c'est vraiment ton... C'est ta pente à l'origine. Donc, c'est... C'est un A, c'est une pente à l'origine. C'est un B... Enfin, ce n'est pas la pente, mais c'est à quel endroit ça coupe... ça coupe l'axe des ordonnées. C'est vraiment juste la formule de la droite. Donc, c'est... Et le but, évidemment, c'est de trouver la droite, ce qui sépare bien et qui est également... Enfin, qui est éloignée de manière égale entre les deux espaces. Avec une distance. Ouais, avec une distance. C'est pareil. En fait, c'est un peu comme foutre des barres, sur des données, quoi. Des barres sur des masses sur des données, et du coup, tu trouves un multiple entre les deux. Ouais, ça peut être vu comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis sur là ? Ah oui, alors, sur la formule d'avant, comme ce que j'ai dit, c'est que le but, c'est de trouver ω1, ω2 et B. Et donc, comment on va faire pour trouver ces éléments-là ? Il va falloir qu'on crée une fonction d'erreur. Au début, on va prendre... Au début, on va se dire, on les prend aléatoirement. on va avoir une fonction d'erreur qui nous dise à quel point ces éléments-là sont bons ou pas. Par exemple, si je les ai pris aléatoirement et que je suis ici, je ne vais pas être très bon, alors que si je suis là, je ne vais avoir quasiment pas d'erreur. Donc, ma fonction d'erreur, comment je vais faire ? C'est que je vais calculer pour chacune de mes entrées. Je vais regarder avec ces coefficients-là est-ce qu'ils me disent que c'est supérieur ou inférieur à 0 ? Donc, est-ce que je suis supérieur ou inférieur à mon seuil ? Est-ce que mon neurone s'active ? Et je regarde après est-ce que du coup j'ai bien catégorisé mon entrée puisque mon entrée, je sais de quel côté elle est. Donc, ça, c'est ma fonction d'erreur. Donc, mathématiquement, c'est... Ouais, c'est... C'est bon. Mathématiquement, le principe, c'est que je vais calculer... Comment est-ce qu'il dit ? Je vais calculer ma sortie donc qui me dit que... Je vais calculer une sortie qui va me donner des probas comme ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'ai rajouté en sigmoïde. On va oublier les probas sur ce slide-là. Je vais calculer une sortie, je vais la comparer à la sortie que je veux vraiment avoir parce que je sais ce que j'ai vraiment. et après, je vais calculer une distance qui vient entre la sortie que j'ai au point de vue et la sortie que j'aurais dû m'avoir. Mais en fait, si on rentre pas dans ces détails-là, j'aurais pas dû. Si on rentre pas dans ces détails-là, le principe, c'est que j'ai dit que je crée une fonction d'erreur. Donc, pour chaque oméga 1, je prends un oméga 1, oméga 2, un B au hasard et je calcule mon erreur qui est un score. Donc, si j'ai un score de 0, ça veut dire qu'il a bien classifié toutes mes données et puis plus j'ai un score qui est grand, plus il y a de données qui l'a mal classifié ou il s'est trompé. Eh bien, c'est juste une fonction mathématique. Et après, comment je vais faire pour peu à peu réduire mon erreur ? En fait, c'est ce qu'on avait appelé la descente de gradient. Donc, si ma fonction de oméga 1, oméga 2, donc ça, un point, ça représente un triplé. Donc, normalement, c'est plutôt en 3D. Du coup, c'est oméga 1, oméga 2 et B, plutôt sur ce schéma-là. Donc, au début, j'étais ici, j'étais en rouge, j'avais beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et en fait, c'est juste qu'on va calculer des dérivées partielles pour peu à peu descendre par rapport à l'axe de plus grande tendance. Donc, peu à peu, à chaque fois, à chaque itération, je vais modifier mon oméga 1, mon oméga 2 et mon B pour réduire mon erreur. parce que juste avec des masses en quelques années, des dérivées partielles, on va réussir à réduire mon erreur. Et puis, pour peu à peu réduire mon erreur et avoir une erreur minimale sur ma base d'apprentissage. Et donc, après, en fait, peu à peu, mon algorithme va s'améliorer et va changer ces 3 paramètres-là pour trouver la fonction, donc ces 3 paramètres qui donnent les meilleurs résultats sur ma base d'apprentissage. Le nombre de neurones, il est prédéfiné au début ou est-ce qu'il est choisi dynamiquement ou quel est le facteur pour que... Ça, c'est vraiment avec l'expérience, c'est plus tu mets de neurones sur... plus tu mets de neurones. Alors, ça dépend. Alors là, pour l'instant, on n'a qu'une seule couche. Donc, si on n'a qu'une seule couche, mes neurones, c'est mon nombre d'entrées. Mon nombre d'entrées, c'est par exemple, si j'ai une image de 28 à 28 pixels, chaque neurone, ça représente un des pixels. Vu qu'on n'a qu'une seule couche. Et du coup, la sortie, du coup, en fait, on va en mettre... Un neurone, c'est un PC, ou c'est un Spartan, c'est un algo, c'est... Un neurone, c'est juste un entier. Ah, ouais. C'est un entier. Ah, c'est un entier. C'est... Et après, du coup, donc là, par exemple, si... Là, on a plutôt du binaire, du coup, j'ai qu'une seule sortie, c'est plutôt... Qu'est-ce qu'on a un binaire ? C'est... Mes neurones, ils veulent représenter mon mail, donc les différents mots que j'ai dans mon mail. Je sais pas s'il y a des mots qui apparaissent souvent dans des spams. On va dire, chaque neurone, c'est est-ce que ce mot-là, il apparaît ou pas dans mon mail. Et ma sortie, ça va être un zéro ou moins. La définition du neurone, je n'en essaie pas... Ça dépend de ta base de données. Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est formalisé, genre, est-ce qu'il y a des doigts à dire, par exemple, il faut définir 15 neurones pour une colonne ou 1 neurone pour une colonne, mais si j'ai une jointure, j'ajoute un neurone. Tu vois juste un truc qui nous permet de... Mais là, mon nom d'entrée, il est complètement déterminé par rapport à ma base de données, en fait. Si on reprend les angles, par exemple, de celui-là, où j'ai une base de données où j'ai trois colonnes, j'ai trois valeurs par entrée. Bon, alors là, du coup, ce n'est pas des chiffres. Donc, du coup, on va dire urgence, c'est zéro, proche, c'est un, non, c'est deux. Et puis soirée, c'est un, et oui, c'est un, non, c'est deux. Donc, on va les transformer en chiffres parce que c'est juste des catégories. Et donc là, j'ai trois entrées. Et du coup, j'aurai juste trois neurones en entrées. J'aurai juste X1, X2, X3. En fait, c'est des entrées. Oui, les neurones, c'est juste les entrées. Ça représente une entrée de ta base de données. Ah, c'est une entrée. Une entrée. Et du coup, en fait, quand tu as une nouvelle entrée que tu n'as jamais vue, tu vas dire, ma nouvelle entrée, c'est ça. Mes oméga, mes fois, je les ai définies avec mon apprentissage. Donc, je vais calculer le truc et je vais comparer un seuil et ça va me donner le résultat. Les neurones, c'est vraiment juste une entrée. Avec l'exemple suivant, c'est qu'on se prendrait à trois barrières. C'est ça. C'est ça. C'est une entrée. Et pour l'image, là ? Si on a une image de 28 fois 28, on aura 28 fois 28 neurones en... D'accord, mais on sait quoi ? C'est que l'image, c'est la même que... Elle est classifiée dans un nombre d'images ? Alors, si on a une image, par exemple, là, c'était un exemple simple. Tout à l'heure, c'était juste on a une sortie 0 ou 1. Enfin, on a 8 nous en sortie. Pour une image, tout à l'heure, on avait 10 sorties différentes. On avait de 0 à 9. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un premier perceptron comme ça qui va juste dire est-ce que c'est un 0 ou pas ? Un deuxième qui va dire est-ce que c'est un 1 ? Un troisième, en fait, on va les mettre en parallèle. Et à la place d'avoir, en fait... Dans le cerveau, c'est juste un truc fixe. C'est ma sortie, c'est est-ce que c'est un 0 ou un 1 ? Mais en fait, avec des maths, vu qu'on travaille dans le domaine continu, ma sortie, ça va être j'ai 55% de chance que c'est un 0 et j'ai 45% de chance que c'est un 1. Ça va être des pourcentages. Ça va plus être des... Et donc, du coup, en fait, ma sortie, ça va me donner plutôt un score. Et donc, ça va me donner un score de... une probaxe soit un 0 et puis à côté, on va faire un autre percepon en dessous qui va me donner une probaxe à un 1 et un autre percepon qui va me donner ce que je dis, une probaxe à un 2. C'est ça ce qu'on appelle logique floue ? Je ne sais pas ce que c'est que la logique floue. C'est pas totalement 0, c'est pas totalement 1. Ouais. Ça revient à ça. La minimisation, c'est forcément une liaison de radio. Il n'y a pas un risque de tomber dans un minimum local ? Il y a des risques de tomber dans des minimums locaux. Après, il y a des... En fait, il y a des méthodes pour ne pas tomber dans des minimums locaux, c'est de choisir le pas de ta descente. Souvent, tu vas prendre... Donc, en fait, le pas de la descente, c'est à quel point on va descendre rapidement vers le minimum ou pas. Et donc, souvent, au début, on va prendre un grand pas pour éviter les minimums locaux et puis, peu à peu, on va réduire le pas pour se rapprocher du minimum. Et donc, ça, souvent, on a toujours un petit risque de passer dans un minimum local mais on a moins de chances de passer dans un minimum local. Mais du coup, on a quand même besoin que nos données d'entrée soient bien réparties parce que si on imagine que sur le précédent, si on imagine que celui-là, que tous les points noirs et points blancs sont au même endroit, on ne va pas réussir à trouver le droit. c'est ce que je vais présenter après. Donc là, en fait, le problème, c'est que de cette donnée-là, c'est que ce qu'on apprend, c'est une fonction linéaire. Ça, c'est vraiment une fonction linéaire. Donc, en fait, on va juste pouvoir résoudre des problèmes qui sont linéairement séparables, c'est-à-dire des problèmes où il y a une droite qui sépare les deux espaces. Si on avait un point blanc ici, il trouvera quand même une droite mais il aura plus de mal. Donc ça, ça permet vraiment juste de résoudre des points linéaires et puis si on avait juste des points blancs ici et puis des points blancs et des points noirs tout autour, il va tracer une droite mais il ne va pas y arriver. Donc ça, c'est vraiment le... Ça permet juste de résoudre des problèmes linéaires. Et justement, cette slide après, c'est pour résoudre des problèmes non linéaires. En fait, on va rajouter une fonction non linéaire derrière. Donc, une fonction non linéaire, elle va me permettre de passer dans l'espace à l'autre, donc de résoudre des problèmes où mes points, ils n'étaient pas séparés par une droite. Et de passer dans un espace plus grand où mes points sont séparés vraiment par un point. Et donc, c'est le principe du coup des réseaux de neurones. C'est le principe, c'est que là, on a mon perceptron qui est juste une chose linéaire, une étape linéaire de mon réseau. Et puis après, j'ai ce qu'on appelle une fonction d'activation qui est une fonction non linéaire. Et puis, je fais ensuite, pareil, une étape linéaire, une étape non linéaire, une étape linéaire, une étape non linéaire. Le fait de faire cette succession, ça me permet d'apprendre des fonctions de plus en plus compliquées. Si on avait juste une étape linéaire et une étape non linéaire, je n'apprendrais qu'un type de fonction. Alors que le fait de les mettre comme ça en succession les unes derrière les autres, je vais apprendre des fonctions de plus en plus compliquées et donc je vais pouvoir apprendre des choses de plus en plus compliquées. Donc ça, c'est les structures des réseaux de neurones. Donc réseaux de neurones, c'est les multiloyers perceptrons au début, à la base. Donc c'est juste des perceptrons où on en met plusieurs en parallèle parce qu'un perceptron, ce que j'avais dit, c'était juste une sortie. J'avais tous mes entrées, j'avais juste un neurone en sortie. Donc là, en plus, j'ai plein de points différents. J'ai beaucoup, beaucoup plus de points à prendre parce que chaque trait, c'est un point à prendre. Et puis après, en plus, j'ai rajouté l'idée de fonction non-linéaire pour apprendre quelque chose de plus compliqué. Donc, je vais poser une question un peu prématurée. Dans les softwares qu'on a aujourd'hui, ces choses-là sont déjà faites. Donc on n'a qu'à entrer les données comme il faut et on aura après le transfert des cours. Dans les softwares qu'on a aujourd'hui, c'est juste, on lui indique du coup, ça c'est mes entrées. Donc mes entrées, c'est combien j'ai de neurones si j'ai une image 28 x 28, tu vas avoir 28 x 28 non, je ne vais pas entrer. Par contre, il faut que je lui indique combien je veux de neurones sur cette couche-là. C'est ce qu'on appelle les couches cachées. Donc c'est à moi de choisir combien je veux de neurones. Je lui indique qu'est-ce que je prends comme fonction non-linéaire. Après, il y a des fonctions qui sont plus utilisées. D'autres, souvent, c'est des fonctions qui sont rapides à calculer. Par exemple, la fonction la plus utilisée actuellement, c'est la relu. C'est une fonction où c'est, si je suis négatif, si ma donnée en entrée, vu que c'est un entier, c'est un entier et ça donne un entier. Donc si mon entier est négatif, je garde 0 et si mon entier est positif, je le garde. Donc si c'est 5, je garde 5 en sortie. C'est une fonction très rapide à calculer. Le but, c'est que ce soit vraiment rapide à calculer et qu'on ne perde pas trop de temps parce qu'on va calculer beaucoup de fois ça. Parce qu'en fait, pour chaque entrée dans ma base de données, pour chaque entrée dans ma base de données, je vais calculer la sortie de mon réseau, je vais calculer ma fonction d'erreur et puis après, je vais faire ma descente de gradient pour modifier tous les fois pour les améliorer un peu et puis après, je vais repasser ma base de données dans le truc. Donc je vais vraiment calculer beaucoup, beaucoup de fois ces fonctions-là. Donc le but, c'est vraiment que ce soit rapide à calculer et que ce soit non-linéaire. Donc là, juste la cassure, il faut que ce soit assez non-linéaire et qu'on arrive à apprendre des fonctions compliquées malgré que ce soit une fonction, une succession de fonctions très simples à calculer. Et du coup, par rapport à un bordel de données parce qu'on arrive à un nuage de données et que c'est voilà, il y a du coup la question de la pertinence qui se pose. Est-ce que je fais un novice ? Est-ce qu'il est possible mathématiquement à un donné de se dire je fais une sorte de filtre de pertinence avant même ce calcul-là ? Parce qu'il y a du coup réduire tous mes calculs machin parce qu'on en... Un filtre pertinéré. C'est-à-dire transfert. Si ma donnée n'est pas dans un domaine de définition, je ne l'apprends pas. C'est ça. Par exemple, sur le coup des points de noir et plan de noir on va imaginer qu'il y a des points jaunes et verts et on va se dire en fait, moi j'ai un nuage à la con mais je prends juste les gens et je n'en ai rien à foutre. Et du coup, je ne l'applique que à cette partie-là. C'est-à-dire que tu veux juste... Ouais, tu veux juste dans ce que tu veux apprendre, tu veux juste sortir si je suis blanc ou noir. Mais par contre, s'il y a un point qui ressemble à un point jaune, il ne le sera pas parce qu'il n'a pas pris et tu veux se catégoriser entre blanc ou noir. Juste une question du coup, si on prend notre image, comment ça peut fonctionner ? Alors, si on prend notre image, donc déjà en sortie, on aura 9 neurones parce qu'on a... Enfin, 10 neurones plutôt, 0 et 9. Donc on aura 10 neurones. Là, on aura nos pixels d'entrée. Donc chaque neurone en entrée sera un entier qui sera la valeur de notre pixel. Et puis du coup, au début, on prend nos poids au hasard. Donc on prend les oméga 1. Tous les traits là, c'est des oméga 1. On les prend au hasard. Fonction d'activation, par exemple, on prend la relu qui est ici. Ici, pareil, on a des poids qu'on prend aléatoirement. Fonction d'activation, des poids. Et le softmax, ça sert juste à avoir des probables parce qu'en fait, si on applique l'algo comme ça, il va nous dire le 0, il a 50% de chances d'être un 0 par rapport à n'importe quel chiffre. Et puis finalement, le 1, il va dire j'ai 60% d'être un 1 par rapport à n'importe quel chiffre. On ne va pas avoir un déprobable parce qu'on ne va pas avoir la somme qui est égale à 1. Le softmax, ça permet justement d'avoir des probables en sortie. Et après, comment ça va se passer mon apprentissage ? Donc je vais prendre ma base de données, mes poids aléatoires, je vais leur faire traverser jusqu'à ma sortie. Du coup, ça va me donner mes résultats sur ma base de données. Je vais comparer ces résultats à ce que je sais parce que moi, dans ma base de données, je sais que telle image c'est un 0, telle image c'est un 1. Donc je vais calculer justement ma fonction d'erreur qui va me dire ce réseau de neurones-là, il ne marche pas très bien. Il n'y a que 20% des cas où il me donne le bon résultat. Il ne marche pas très bien. Et après, je vais faire ce que j'ai dit la descente de gradient qui va me permettre de modifier mes poids ici en améliorant les points à mètre. Parce qu'en fait, la descente de gradient, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle minimise ma fonction d'erreur. C'est vraiment l'optimisation mathématique pour minimiser une fonction. Et donc du coup, ça va modifier mes poids pour minimiser peu à peu cette fonction. Et puis, ça va me changer tous mes poids. Et puis après, je vais repartir de ma base de données et je vais refaire pareil avec mes nouveaux poids. Donc peu à peu, comme ça, je vais augmenter mes performances sur ma base de données d'apprentissage. j'ai une question. J'ai un use case super simple. Une image de chat avec une image de chien. Je veux que mon angle puisse distinguer un chat d'un chien. Ça ne va être comme genre, ça s'est déjà fait. Je ne comprends pas comment descendre au niveau d'un pixel et elle a choisi si c'est un chat ou un chien. Là, j'arrive à imaginer comment l'angle a été écrit pour déterminer si c'est un chat ou un chien. Je n'arrive absolument pas à concevoir le schéma qui est là comment descendre au niveau d'un pixel. On peut savoir si c'est un chat ou un chien. J'imagine que ça a été implémenté comme ça. Oui, c'est implémenté comme ça. Mais en fait, le principe, c'est que c'est exactement le même principe des filtres en images. Pardon ? Je ne sais pas si tu vois exactement comment marche un filtre en traitement d'image. Un filtre en images, par exemple, si tu veux détecter les contours sur l'image, tu as ton image en entrée, tu as des poids et après, tu vas faire exactement ce calcul-là. Le poids, il vaut du pixel, là ? Oui, tu vas appliquer tes poids sur tes pixels. Tu vas faire exactement une couche comme tout à l'heure où il va te donner un 0 ou 1, comme la toute première couche, juste un percet de tronc. Donc là, tu as ton image en entrée, tu as ton filtre, ce qu'on appelle ton filtre, c'est des poids, et en sortie, il va te donner un ensemble de 0 ou 1. Il va te donner et c'est ces entrées-là et en fait, c'est soit 0, ce n'est pas un contour, soit 1, c'est un contour. Il va réussir à prendre un contour justement sur la base de la bouche. À partir du contour, il permet si c'est un chat ou un chat. après, c'est quand même traitement d'images différentes. Il y a certains poids qui vont justement nous permettre de détecter des contours, il y a d'autres poids qui vont nous permettre de détecter d'autres choses, à quel point c'est flou, pas. Ça, c'est vraiment la vision qu'on en a. OK, donc effectivement, elle ne comprend pas si c'est un chat ou un chien. Ah non. Ah, OK. C'est vraiment juste qu'il détecte des trucs et après, il dit c'est un chat ou un chien. Pourquoi tu regardes les mecs et si c'est plus de mecs, c'est un chien ? En fait, du coup, c'est facilement excusable sur les premières couches. C'est facilement visible en traitement d'images ce qu'est-ce qu'elle fait exactement. Qu'est-ce que représente un neurone ? Mais après, vu qu'il va combiner tes couches, il va te dire, je ne sais pas, je combine le contour avec la couleur ou je ne sais pas quoi, tu n'auras plus de notion, tu auras du mal à te dire pourquoi si je combine le contour avec la couleur, j'arrive à te trouver que c'est un chat. Il y a tellement de couches successives, c'est ça en fait le fait que ça complexifie ta donnée, c'est que ta première couche, tu vas réussir à voir ce que c'est, tu vas réussir à le voir et puis après, il va te combiner ces idées-là peu à peu parce que tu as plein de couches donc il reprend, pour chaque couche, il reprend l'entrée de la couche précédente donc il va te combiner ces idées-là pour après, au bout d'un moment arriver à une sortie. Donc ma question, c'est en tant qu'humain, est-ce qu'on est capable ? En tant qu'humain, on n'est pas capable sur des gros réseaux de neurones, on n'est pas capable de dire... Mais juste de savoir comment il a sorti un autre. On n'est pas capable de dire comment ? On est capable de dire tous les calculs des vues qu'il a fait et qu'il a minimisé ma fonction d'erreur en fait. C'est juste ça, c'est qu'il minimise ma fonction d'erreur. Donc s'il fait une erreur, je suis incapable de dire genre là, un chat ou un chien, c'est capable, je suis capable de terminer moi encore comme si c'est vraiment un chat ou un chien. Mais imaginons qu'on a un peu... Il va peut-être réussir à 95% des cas à déterminer si c'est un chat ou un chien. Il y a 5% des cas où il n'arrivera pas à te le déterminer et qu'il ne saura pas dire pourquoi celui-là, il n'y arrive pas. Mais pour un chat, un chat, ce n'est pas problématique, mais pour lancer une bombe atomique, ce n'est plus problématique. C'est ça ma question. Pourquoi arriver à prendre 100 ? Pourquoi... Tu n'arriveras jamais à 100% parce que tu n'apprends pas sur ta base d'apprentissage, tu n'apprends que sur... Tu ne pourras pas créer toutes tes entrées possibles. Tu ne pourras pas créer la liste de toutes tes entrées possibles et te dire pour telle entrée, je vais te sortir sur ta base d'apprentissage. Et vu que ta base d'apprentissage, il y a telle entrée. Et après, ce qui est intéressant au machine learning, c'est qu'il n'y a plus grand chose à faire après parce qu'en fait, quasiment tous les algos ils sont déjà implémentés. Après, c'est toujours intéressant de savoir comment ça marche parce qu'il y a tellement de paramètres. Là, par exemple, il faut choisir combien il y a de neurones sur chacune des couches. Pour choisir combien il y a de neurones, il faut quand même avoir manipulé un peu les algos et c'est beaucoup de manipulation pour avoir une des couches. Donc à la fin, plus on augmente les neurones, plus on a de résultats raffinés. Ouais, mais plus les calculs vont être longs avec les calculs. Plus ça va être long et sur des gros neurones, quand je faisais du traitement d'images avant, reconnaissance de visage, des fois, j'avais des algos qui tournaient sur des GPU. et donc à partir de là, tu ne peux pas faire 10 essais sur ton... Mais la bonne chose, c'est qu'une fois qu'on a sorti un truc d'apprentissage, ça sera... Après, c'est quasi instantané parce que tu as juste à passer une fois pour avoir ton résultat. Donc en fait, ce qui est long, c'est l'apprentissage. Après, juste à partir d'une donnée, trouver ce que c'est, c'est super rapide. Donc après, on a des bases de données. Par exemple, MNIST, ce que je disais tout à l'heure, c'est la base très connue d'apprentissage, c'est nos chiffres sur 28 sur 28 et on veut savoir quel chiffre c'est. Alors, sur ma base de données, en fait, chaque donnée, je la représente par un vecteur. Je ne sais plus comment j'ai fait ma base de données. Donc ma donnée, en fait, c'est juste une image. Ma donnée, c'est juste une image, donc c'est chacun des pixels, chacune des pixels, donc c'est d'abord chacun des pixels de la première ligne, puis après, chacun des pixels de la deuxième ligne. Donc ça, c'est juste une image, par exemple, de là à là. C'est mes 28 fois 28 pixels de mon image, juste les uns après les autres. Donc là, j'ai toutes mes données de ma base de données, et puis je sais pour chaque image est-ce que c'est un zéro, est-ce que c'est un un. Bon, j'ai pas affiché exactement... J'aurais pu faire une fonction qui affiche à partir de ces trucs-là mon image. On arrive à dire ça. On les voit pas trop, on les voit pas trop là, mais... Et alors, ce que je voulais surtout montrer, c'est que... C'est que, en fait, c'est très très court de coder un truc de machine learning. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier. Bon, comme en Python, on importe nos librairies. Et en fait, les fonctions sont déjà créées. Donc par exemple, si je veux créer... Si je veux utiliser un random forest, j'utilise un random forest, je lui donne tous mes paramètres. Donc à chaque algo de machine learning, il y a énormément de paramètres différents. C'est par exemple, combien on a d'arbres dans notre forêt. Il y a... Là, tout à l'heure, j'ai proposé... J'ai dit que le critère, on calculait de l'entropie pour calculer nos trucs. Enfin, pour choisir quelle était la... Quelle était l'entrée la plus importante. Après, il y a d'autres méthodes de théorie de l'information qui sont différentes. Donc il faut vraiment définir tous nos paramètres. Et puis, après, on lui dit juste tu fites. J'ai ma base de données en entrées. Donc c'est juste des vecteurs. Chaque ligne, ça représente une entrée. Et puis, j'ai un autre vecteur qui me dit ma première entrée, c'est un 0, ma deuxième entrée, c'est un 1, ma troisième entrée, c'est un 3. Donc je lui dis juste ça à le piston. J'ai défini mon classifère au-dessus. Je fais un cdf pour un fit. Il fait mon apprentissage. Je n'ai rien d'autre à faire. Et puis, après... Là, par exemple, moi, ça prend son PC. On peut le tourner. On peut le faire tourner. Ça prend moins de 10 minutes. Non, sur mon PC, ça prend beaucoup de temps. À la base... Là, ça prend 10 minutes, je crois. Et l'Espagne, le temps que c'est, c'est quoi ? J'ai un... J'ai un 6 gigas qui en est 7. C'est quoi ton poste ? J'ai un 6 gigas de rafs qui en est 7. Mais là, tu vas voir, il va mettre 10 minutes à calculer le... En fait, c'est des algos qui n'ont pas bougé depuis les années 60. SPM, Rondon Flores, il n'a pas bougé. Les réseaux de neurones, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, il n'y avait pas la puissance de calcul. Enfin, là, c'est un MLP, donc c'est ce que je présentais. C'est assez rapide à calculer. Enfin, je n'ai pas mis beaucoup de couches. Mais les réseaux de neurones, plus tu mets de couches, plus c'est loin à calculer. Et ce qui s'est passé, en fait, ce qui a vraiment fait le... marcher les réseaux de neurones, c'est le fait parce qu'on commence à faire du calcul GPU à la place du calcul CPU en machine learning. Donc, du coup, on peut apprendre sur des réseaux beaucoup plus grands. Donc, on peut apprendre des choses beaucoup plus précises. Mais les fondamentaux ont été là ? Les fondamentaux existent depuis les années 60, 70. Voilà. Et donc, après, comme ce que je disais, du coup, on a juste ma fonction trade. Et puis après, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ma base d'apprentissage. Donc, j'ai pris que 80% de ma base d'apprentissage pour apprendre. Et après, j'ai pris 10% pour faire des tests. Et donc, ça, c'est ma fonction verify. C'est juste sur les 10% sur lesquels je n'ai pas appris. Et bien, je regarde est-ce que mon algo, il me sort le bon résultat ou pas ? Quelle est la volumétrie que tu fais là ? De quoi ? La volumétrie de données. Là, du coup, j'ai des pixels de 28 fois 28 pixels. Et la volumétrie... C'est des pixels. Et après, du coup, on donne... Du coup, j'ai 42 000 images. 42 000 images. 42 000 images et chaque image à 28 000 x 28 000 pixels. Et donc, là, du coup, il est en train d'apprendre parce qu'il y a un peu de temps. Et après, du coup, j'ai ma fonction verify qui me dit sur mon apprentissage, il va me dire il y a 95%, enfin, à peu près 95% des données où j'ai bien classifié l'image et 5% où je me suis trompée. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, ça, c'est le random forest. Donc, c'est ce qu'on a vu qui était très, très simple comme algo. Et ça donne quand même des bons résultats. Et puis... Et donc là, le nombre d'estimateurs, c'est le nombre d'arbres. Donc, c'est juste 100 arbres. Donc, je calcule 100 arbres. Je crée mes 100 arbres et après, je fais un vote majoritaire sur ces 100 arbres. Évidemment, si on met plus de 100 arbres, on va avoir des meilleures précisions. Ça met plus de temps à prendre. Et puis après, donc, il y a ce qu'on a vu au réseau de neurones MLP où, pareil, on définit nos lawyers, on définit la fonction d'activation. Donc là, j'ai qu'une seule... J'ai qu'un seul... Comment dire ? Qu'un seul niveau caché. Donc, en fait, ça veut dire que j'ai juste... J'ai juste là... Ça, c'est un niveau caché. Ça va s'arrêter... En fait, là, j'ai deux niveaux cachés. J'ai ce qu'on appelle un niveau caché et ça, c'est un niveau caché. Donc, un seul, ça va s'arrêter beaucoup plus tôt. Ça va créer mon fonction d'activation en sortie. Il va être deux fois plus petit. On a raison. C'est quoi comme outil qu'on utilise là ? Là, c'est juste du Python. C'est Python et c'est la... C'est la librairie Escalern. C'est Escalern. Et après, voilà, je lui définis du coup combien j'ai de neurones sur mon niveau caché. Je lui définis que j'ai 500 neurones. Et il arrive à apprendre avec ça. Donc, c'est... Enfin, du coup, c'est vraiment... Enfin, toutes les fonctions sont déjà implémentées. Il y a plus de gens d'informations. Le plus compliqué, après, c'est de choisir les paramètres et de choisir les bons paramètres. C'est ça qui fait... C'est un bon data scientist d'un mauvais. C'est quel algo je choisis parce qu'il y a énormément d'algos différents. Donc là, j'ai présenté les raisons de neurones et le random forest, mais il y en a énormément différents. Quel algo je choisis et comment je choisis les paramètres à terme de mon algo ? Pour le random forest, est-ce qu'on choisit le pourcentage de la base qu'on utilise ? On doit pouvoir choisir... Alors, quel paramètre c'est ? Après, moi, je n'ai pas mis tous les paramètres. Il y en a que je voulais laisser choisir par défaut. Je ne vais pas préciser. Là, c'était vraiment un exemple rapide avec... On peut améliorer ces paramètres-là pour avoir un apprentissage bien meilleur. Mais c'est juste montrer qu'avec des paramètres choisis un peu à l'arrache, on arrive à avoir un résultat quand elle le sortira. C'est au-dessus de 90% sur une base comme ça. Donc, au niveau... Enfin, on a une différence entre les deux au niveau temps d'apprentissage et la fiabilité des résultats ? Alors là, j'ai pris... Là, mon réseau de neurones n'est aussi, en fait. J'ai pris qu'un seul niveau caché. Donc là, les deux apprennent à peu près à la même vitesse. Les deux mettent à peu près 10 minutes. Et je crois que sur du random forest, je suis à 93% et MLP, je suis à 95%. Tu utilises combien de temps de CPU ? Là, c'est le nombre de jobs et j'utilise... C'est le nombre de jobs où j'utilise 3 CPU. Ah, donc tu peux en utiliser... Oui, j'en ai pas... J'en ai 4 et j'en laisse 1 pour mon PC pour pas qu'il meure. Non, mais t'en... Non, mais OK, t'en utilises 3, mais t'en fais bien, tu utilises 3, genre... Ils sont quasiment à 100%. Ah, quasiment à 100%. Ouais. Tu peux faire un peu de temps ? Il utilise même 4. Tu vois, il y en a un qui l'utilise... Le premier ne l'utilise pas trop. Et 3 autres sont à 100. Il est en train de tuer mon PC, tu vois. Et même la RAM, tu vois, je suis limite. Ça consente combien d'électricité ? Bon, on n'est pas obligé d'attendre du résultat. Ils veulent le sortir au bout d'un moment, mais il va mettre un truc et une autre. C'est quoi la différence avec les algorithmes type Deep Learning qu'on a entendu parler et suite à AlphaGo et tout ça ? Bah, Deep... Résout de neurones, c'est ce qu'on appelle le Deep Learning, par exemple. Après, il y a des grandes discussions entre... Enfin, Data Science ne sont pas tout à fait d'accord sur qu'est-ce que c'est que du Deep Learning et qu'est-ce que c'est que du... Enfin, du non-Deep Learning. Souvent, ils définissent plus sur à quel point la fonction que j'apprends est compliquée. Random Forest, c'est pas très compliqué. La fonction que j'apprends, c'est pas très compliqué. C'est vraiment juste des... Juste un arbre. C'est pas une fonction très compliquée mathématique. Souvent, ça, on n'appelle pas ça du Deep Learning. Réseau de neurones, si tu prends deux couches, t'as juste une fonction linéaire et une fonction d'activation. C'est pas une fonction très compliquée. On va pas appeler ça du Deep Learning. Mais par contre, si tu mets 10 couches à la suite, ben là, tu vas apprendre une fonction beaucoup plus compliquée. Ton F que tu vas apprendre est beaucoup plus compliqué. Et là, on va commencer à appeler ça du Deep Learning. D'accord. Donc, c'est vraiment, en fait... C'est vraiment... Ce qui a permis à Google, en gros, le beau, c'est vraiment la puissance de calcul et le nombre de couches. Il n'y a pas d'autres trucs... Non, après... Et les fonctions, quand on choisit. Les fonctions que tu choisis, comment tu choisis ta fonction d'activation. Après, là, quasiment tout le monde utilise la rue, maintenant. Après, moi, j'ai compris dans tout ce qui est... Enfin, il y a, c'est des heuristiques qu'on fait. C'est des heuristiques sur comment tu choisis tes paramètres, ça. C'est comment... Comment tu choisis tes paramètres, comment tu choisis combien tu mets de neurones sur chacune des couches. Enfin, les couches internes, en fait, à part la couche entrée, la couche de sortie, ça s'est défini par rapport à ta base de données. Mais toutes les couches internes, tu peux choisir combien tu mets de neurones. Donc, comment tu choisis ça... 7 minutes, quoi. Puis la puissance de 4 jours ou beaucoup. 7 minutes, ça va. 7 minutes, tu vois. Et là, quasiment 94% de résidu. Il y a beaucoup de recherches encore là-dessus. Par exemple, sur les réseaux de neurones, j'ai vraiment présenté le plus simple. Souvent, en traitement d'image, en fait, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que j'ai beaucoup de poids à prendre parce qu'en fait, là, tous mes neurones ici, ils sont liés à tous mes neurones en sont en l'air. Donc là, j'ai énormément de poids à prendre. Et ce qu'on va se dire en traitement d'image, c'est qu'un neurone, il dépense seulement des neurones qui s'entourent. Enfin, un pixel, je veux dire, il dépense seulement des pixels qui s'entourent. Et donc, du coup, on va appeler... Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des plus de convolutions. Et donc, on va relier un neurone à seulement ces neurones qui sont autour. Et on va se... En fait, on se rapproche des techniques de traitement d'image. En fait, c'est un peu l'idée de mélanger des techniques de traitement d'image et des techniques de raisons neurones de machine learning pour avoir moins de poids à prendre et pour apprendre beaucoup plus rapidement. Et donc, du coup, ça permet d'apprendre sur des raisons beaucoup plus dents. Donc, c'est de l'optimisation locale. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas vraiment de recherche sur comment faire en trouvant ou comment... Après, il y a de la recherche côté GPU, comment optimiser ton calcul. Comment le paralléliser au maximum. Mais sur les algos en même, il change. Encore une question sur le calcul. Est-ce qu'on peut le faire sur plusieurs PC en horizontal ? C'est quoi ? Paralléliser sur plusieurs PC ? Tu peux toujours. Oui, tu peux. Les algos sont... Parce que là, par exemple, cet algo, ce que j'ai dit, c'est qu'il prend toutes les entrées de ta base de données et calcule sa sortie. Mais si tu as 5 PC, tu peux diviser ta base de données en 5... Enfin, tu divises ta base de données en 5 parties différentes. Enfin, 5 clusters différents. Et puis, chacun va calculer les sorties sur ces entrées qu'il a. Et après, bon, ils vont se parler entre eux pour calculer la fonction d'erreur. L'erreur globale. Oui, mais tu as quand même des échanges bien. Mais c'est... Est-ce que c'est Python ? Genre, non, plutôt, est-ce que j'ai une fonction qui me permet de genre j'ai des spécifiques et des adresses IP ? Je ne suis pas sûre. Python, je ne pense pas. Je pense qu'après, il faut passer sur du TensorFlow. Je pense qu'il faut passer sur d'autres libérairies de machine learning. Comme quoi ? Il y a TensorFlow qui est à la libérérie Google pour l'air d'une neurone. Un peu. Ouais, je dirais TensorFlow. Je pense que tu peux. Après, je ne suis pas sûre que tu puisses, mais je pense que tu peux sur TensorFlow. Et autre question ? Là où tu as passé le plus de temps, c'était lors de la recherche locale, ou pas ? Je ne sais pas. C'est-à-dire ? Dans les 7 minutes que tu arrives d'apprentissage, parce que l'algorithme d'apprentissage, c'était... Là, c'est vraiment parce qu'en fait, les 7 minutes, donc là, c'était du réseau de... Ça, c'était du... Des arbres. Alors là, évidemment, j'ai 28 fois 28 pixels, donc mon arbre est beaucoup plus grand. Et j'apprends, j'ai dit que j'apprenais 100 arbres. En fait, c'est juste... Il met à peu près le même temps pour chacun des arbres. Il fait juste les calculs comme ce que j'ai présenté tout à l'heure. 784 nœuds et chaque nœud à combien ? 255 pixels, c'est ça ? Bah, souvent, du coup, quand c'est comme ça, on met plutôt un seuil. On met plutôt si c'est inférieur à... Enfin, je ne sais pas si ton pixel est inférieur à 8 ou supérieur à 8. Tu ne mets pas 256. C'est des chiffres comme ça, linéaires. Enfin, on continue, il fait plutôt un seuil. Mais du coup, il testait différents seuils. Donc, il a quand même plus de calculs parce qu'il va calculer mon entropie pour chacun des seuils possibles. Ce que j'avais suivi sur les dernières avancées en machine learning, c'était d'essayer de faire des ajouts qui n'avaient pas besoin d'un énorme dataset qui avait été créé par des humains parce que si ça a été par exemple, c'est de créer un bon dataset qui avait réellement. Par exemple, à AlphaGo, la bonne nouvelle qu'on avait reçue, c'est qu'il avait quelqu'un qui apprend sans jamais jouer contre un humain. Et ça, ça repose sur quel principe ? Alors là, ça repose sur le fait qu'en fait, ils font apprendre, en fait, ils font apprendre deux algos l'un contre l'autre. En fait, tout ce qui est le jeu pour éviter l'aspect humain, c'est qu'ils font un réseau neurone, enfin, un algo qui apprend de son côté, un algo qui apprend de l'autre côté. Ils font jouer l'un contre l'autre. Celui qui gagne, en fait, tout ce qui est le jeu, c'est du... ce que j'ai dit, c'est du... C'est de la récompense. Et donc, du coup, celui qui gagne, il a une grosse récompense. Celui qui perd, il n'a pas de récompense. Et puis après, ils vont en jouer l'un contre l'autre. Et en fait, t'en mets pas juste deux, t'en mets 10 en parallèle, puis tu fais pas toujours jouer les mêmes les uns contre les autres. Quoi ? C'est juste, tu lui donnes un score. Tu lui dis, si j'ai un bon score, si t'as 100, t'as trop bien réussi, si t'as 0, t'as fait de merde. On aura 15 minutes de tranquillité. C'est juste que tu lui donnes un score, tu lui dis, tu lui dis à quel point il a bien réussi ou pas. Mais là, ça reste toujours un environnement, on va dire, clou. On sait exactement c'est quoi la récompense. Par contre, dans l'autre domaine, on ne sait pas exactement. Par exemple ? Je ne sais pas si des diagnostics médicaux, par exemple, il n'y a pas exactement un résultat clair. Les diagnostics médicaux, c'est par exemple, tu sais s'il a une maladie, tu as une bonne de patient, tu sais s'il a atteint de la maladie ou pas. Et après, il y a un nouveau patient et tu veux savoir s'il a atteint de la maladie ou pas. C'est exactement, c'est plutôt du supervisé du coup. Tu connais le résultat et justement, ta base de données va énormément influer sur quel type d'algo tu vas utiliser. Après, les types d'algo, par expérience, tu sais qu'il y en a qui marchent mieux sur des images, tu sais qu'il y en a qui marchent mieux sur d'autres types de données. Comment tu fais un réseau de neurones qui fait du nom superlisé ? Est-ce que tu n'as pas ? Alors, un réseau de neurones qui fait du nom superlisé, tout dépend de ce que tu veux faire. Tu peux faire de la compression d'images. Alors, la compression d'images, ce qui se passe, c'est que... C'est comme toujours, ça dépend exactement de ce que tu veux faire. La compression d'images, ce que tu veux faire, c'est que tu as tes pixels en entrée, donc tu as plein de couches qui suivent et en sortie, tu vas avoir autant de pixels que d'entrées. En fait, ce que tu veux, c'est que ta sortie soit proche de ton entrée. Il essaie d'apprendre pour que ta sortie soit proche de ton entrée et après, tu prends la couche là, par exemple, tu mets, si tu veux, compresser avec seulement 10 entiers ta donnée et ta couche là, tu ne mets que 10 entiers. C'est-à-dire que peu à peu, en fait, il a réussi à résumer ton entrée en 10 entiers mais il a quand même réussi à retrouver après quelque chose qui était proche de ton image. Et donc, du coup, ta compression, tu garderas cet élément-là. Mais du coup, ça reste quand même, enfin, c'est ce qu'on appelle du non-supervisé mais quand il apprend, il fait comme si il était du supervisé parce qu'il connaît son entrée, sa sortie. Mais c'est l'idée que l'on ne sait pas c'est quoi la... En tant qu'humain, on ne sait pas ça va être quoi la sortie. C'est plus ça. Ouais. Mais à raison de neurones, c'est juste, ils essayent de modifier en disant, on fait du non-supervisé mais en fait, ils font toujours du supervisé et ça a toujours la sortie de l'isomb pour apprendre. Tout simplement, les méthodes d'apprentissage et les réseaux de neurones, est-ce que c'est toujours utilisé en pratique que la descente des gradients ou il y a d'autres méthodes efficaces ? De ce manière, j'aurais dit que la descente des gradients, c'est sûr, c'est toujours utilisé. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes plus efficaces ? Sûrement. Mais c'est quand même une des méthodes les plus utilisées. Je pense que c'est... peut-être que dans certains cas particuliers, il y a d'autres méthodes plus efficaces, mais je suis agréable. Mais globalement, c'est quand même la méthode la plus efficace. Après la descente des gradients, ils essayent de mettre des paramètres... En fait, toute fonction a des paramètres. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la descente des gradients, c'est que... À quel point ? Donc, quand on fait une descente des gradients, on connaît la force. Donc, on est ici, on veut le point suivant. On sait que ma pente, elle est comme ça. Est-ce que je vais prendre directement le point-là qui est très loin ? Donc, ma descente des gradients va être plus rapide. Mais par contre, je risque de louper un minimum ou d'être un peu loin de mon minimum. Ou est-ce que je descends par petits pas ? Donc, il y a aussi plein de paramètres sur ma descente des gradients qui fait qu'elle est plus ou moins efficace. dans le domaine de l'industrie, est-ce qu'on utilise des softs existants ou bien on est amené à développer, réimplémenter les accords ? Le plus souvent, les librairies sont réutilisées. Donc, quasiment toutes les industries, les librairies sont réutilisées. Après, sauf les gros Google, ils vont développer leurs trucs. Berkeley, ils ont développé leur librairie de machines en ligne. Après, la plupart des industries... Aujourd'hui, une entreprise qui veut essayer de faire, je ne sais pas, par exemple Spotify, ils vont utiliser un truc existant chez vous. Ils vont utiliser des librairies qui existent déjà. Et tout le travail, ça va être de choisir l'algo et de choisir les paramètres, mais ils vont utiliser des librairies qui existent déjà. Je vais réfléchir, petite question. Je pense à la question en regardant des différents trucs et en assistant à différents GitHub, que GitHub, Deezer et d'autres utilisaient machine learning de la même façon. C'est-à-dire, comme ils ont des envies de prédiction et de recommandation, ils utilisent un algo qui, en gros, en fonction de, un, l'analyse de toutes les données produites par leurs utilisateurs et du contexte d'utilisation de cette personne-là et de ce qu'elle avait utilisé dans les, on va dire, les quatre dernières minutes ou la dernière heure, du coup, arrivent à avoir une prédiction de suppositions acceptées sur la chanson d'après. Et je me suis aperçu que, par exemple, que GitHub, qui ont fait un truc là, c'était en novembre, ils sont barrés sur ce phénomène de communauté, filet nous les codes qui vont bien, machin, etc., comme ça, on les voit dans ça tout le monde, etc. Et donc, ma question, c'était, est-ce que dans, je les connais un, est-ce que dans les paramètres des algos, il est possible, en fait, de rentrer, comment on a, de demander à l'algorithme d'aller chercher des données qui ne soient pas dans la base donnée ? C'est-à-dire, par exemple, je lui demande de trier des images et soit je lui demande de trier des images en l'air carbone, soit je lui demande de trier des images par rapport aux métadonnées qui sont déjà remplies sur ces images. Quand on produit une image, on produit des métadonnées. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il est possible à un moment donné de me demander les deux niveaux ? Tu peux mettre tout ça, en fait, tu as rencontré beaucoup plus loin. En fait, tu apprends sur les deux, tu peux apprendre sur ton image et tes métadonnées en les mettant toutes dans le même vector. dans un même vector, même métadonnées, en même base de... Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on analyse une chanson, on peut lui dire quel artiste, quel machin, est-ce que la base va à un rien et quel est l'échantillonnage du son, etc. Tout le tri en fait, comme ça. Pareil, quoi. Je ne peux pas donner le plus grand, mais... Ça fait plus possible une machine, quand même. Heureusement. Ah oui, dernière. Est-ce qu'il y a une... Parce que, du coup, là, une des questions, c'est le nombre d'arbres que tu fous par rapport à tes calculs, Ouais. Comment est-ce que tu paramètes, je n'en sais rien, tu as des ratios, tu fais la feu. C'est un usage, quoi. T'essayes souvent, au début, t'essayes plutôt avec feu d'arbres pour voir un peu combien de temps ça met avec feu d'arbres et le nombre de feu d'arbres. Question pratique à la fin, ce qui définit un meilleur rendu, à la fin, un meilleur état. Donc, ce n'est pas l'algorithme en soi, mais les données en entrées et la façon de paramétrer ces algorithmes-là. Donc, par exemple, la différence entre ce que pourrait donner un certain site de reconnaissance d'image à un autre, ce n'est pas l'algorithme en soi, mais c'est comment eux, ils ont fait... ils ne vont peut-être pas tous utiliser le même algorithme à la base, déjà. C'est quel algorithme ils ont choisi et quels paramètres ils ont choisi pour... Et aussi, quelle base de données ils ont fourni les épargues. La base de données joue beaucoup, si on a une base de données qui est bien renseignée. est-ce qu'ils ont choisi l'épargne ou l'épargne d'épargne ou l'épargne